Salam alaikum, voici la vidéo sur les secrets du paradis partie 11. Cette vidéo n'est pas destinée qu'aux musulmans, mais aussi à tout individu voulant entrer au paradis ou voulant se cultiver. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vous donne une astuce, un pass VIP, comment entrer au paradis sans aucun effort, par une simple astuce sincère. Le sujet d'aujourd'hui parle sur les vêtements et les bijoux du paradis. Le très haut a dit, ils porteront des vêtements verts de satin et de brocard. Ils seront parés de bracelets d'argent, et leur seigneur les abreuvera d'une boisson très pure. Cela sera pour vous, une récompense de votre effort sera reconnue. Surat 76, verset 21-22 Et aussi, les jardins d'Éden, où ils entreront parés de bracelets en or ainsi que de perles. Et là, leurs vêtements sont de soie. Surat 35, verset 33 Et aussi, ceux qui croient et font de bonnes œuvres, vraiment, nous ne laissons pas perdre la récompense de celui qui fait le bien. Voilà ceux qui auront les jardins du séjour éternel sous lesquels coulent les ruisseaux. Ils seront parés de bracelets d'or et se vêtiront d'habits verts de soie, fines et de brocards, accoudés sur des divans bien ornés. Quelle bonne récompense et quelle belle demeure ! Surat 18, verset 30-31 Les deux sahir rapportent que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Toutes les parties du corps du croyant qu'atteint l'eau des ablutions seront recouverts de bijoux. El-Hassan el-Bathri, radyaranou, a dit Au paradis, les bijoux des hommes ont meilleur aspect que ceux des femmes. Les bijoux du paradis, ce n'est pas les mêmes bijoux que ce monde. Ils n'ont de ressemblance que le nom. Le prix d'une simple petite perle du paradis est mieux que tout ce monde, cette galaxie et ce qu'elle comporte. Simplement la plus petite perle du paradis. Déjà dans ce monde, il y a des bijoux énormément luxueux. Même certains millionnaires ne peuvent pas se l'acheter tellement c'est cher. Comme le diamant de Hope, l'une des pierres précieuses les plus connues de ce monde. 45 carats. Louis XIV en était le propriétaire. C'est un énorme diamant bleu. Sa valeur n'est pas estimée tellement il est cher. Par contre, il est assuré pour une valeur de 216 millions d'euros. Ça, c'est que l'assurance. Peut-on imaginer les diamants du paradis ? Il y a aussi des colliers au paradis. Peut-on imaginer la beauté et la valeur ? Déjà, il y a un collier le plus cher du monde. Il s'appelle le patrimoine en fleurs. Extrêmement luxueux. Il contient 24 diamants sans faille qui étaient de 507,55 carats. Il a pris 47 000 heures de travail avec 22 artisans. En plus de 11 mois de travail. Il est tellement unique qu'il n'est pas à vendre. Et cela au paradis, tu en auras plus que la terre contient des arbres. Et ce collier est estimé à 173 millions d'euros. El-Bayadi rapporte, d'après Abu Huraira Radiyarano, que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui veut avoir la joie de boire du vin dans l'au-delà doit l'abandonner dans la vie ici-bas. Les fleuves du paradis jaillissent des collines ou des montagnes de musques. Celui qui a le moins de bijoux dans le paradis a autant de bijoux que tous les habitants de la vie ici-bas réunis. Imaginez, ce sera des bijoux à profusion. Imaginez les broches du paradis. Même si vous essayez, vous n'y parviendrez pas. G.O.L.R. Graf Diamonds a créé une broche de pan de 120 carats de diamants. La broche est évaluée à 86,6 millions d'euros. Et des broches mieux que cela au paradis, ça sera la normalité des gens du paradis. Il y a aussi le diamant Wielbach qui faisait partie des joyaux de la couronne autrichienne. Bleu foncé de 35,36 carats, il a été vendu 69 millions d'euros. Et ça, c'est moins bien que le gravier du paradis. Il y a aussi Graf Pink, la bague la plus chère du monde. Un diamant rose de 24,78 carats. Le prix de cette bague est de 40 millions d'euros. Et ça, c'est une bague en toque, en plastique comparée à une bague du paradis. La montre la plus chère du monde, il a fallu 3 ans pour la concevoir et 5 ans pour la créer. Elle a été vendue aux enchères à 20,7 millions d'euros. Et cette montre, c'est comme vous savez, la montre pour les petits gamins en plastique comparée à celle du paradis. Imaginez les bracelets du paradis. Même si on réunissait les trésors les plus inestimables de ce monde pour en faire un bracelet, on n'arriverait même pas à 0,0001% de la valeur, de la beauté du bracelet du paradis. Le bracelet le plus cher du monde a été vendu, 35,152 millions d'euros. Ce bracelet, c'est du carton comparé à ceux du paradis. Ibn Ou'hab rapporte d'après Abu Rera Radiyananu qu'Abu Umema lui a rapporté que le messager de Dieu a dit « En mentionnant les bijoux des hauts du paradis, des bracelets en or et en argent, des couronnes de perles surmontées par d'autres couronnes de perles et de rubis en chaîne, les hauts du paradis portent un diadème comme celui des rois. Ce sont des hommes jeunes imberbes enduits de crôles. » Peut-on imaginer la beauté luxueuse des couronnes du paradis ? Leur valeur, leur brillance, l'éclat, la splendeur, l'émerveillement. Déjà la couronne la plus magnifique et chère de ce monde est détenue par la couronne britannique. Elle est taillée en poire de 74 facettes. Elle est estimée à 400 millions de dollars. Même les grands millionnaires ne peuvent pas se l'acheter tellement c'est cher. Que dire d'une couronne du paradis ? Ibn Abu Dounia rapporte d'après Sa'ad ibn Abu Ouakas, que le prophète a dit « Si l'un des autres se montrait et faisait apparaître son bracelet, il couvrirait la lumière du soleil comme le fait ce dernier avec la lumière des étoiles. » L'imam Ahmad rapporte d'après Abu Urera, que le messager de Dieu a dit « Celui qui entre au paradis connaîtra le bonheur et jamais il ne sera malheureux. Ses habits ne s'useront pas et sa jeunesse ne se flétrira pas. » Au paradis se trouve ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu et c'est qu'il n'ait jamais traversé l'esprit d'un être humain. Le musulme cite ce hadith jusqu'à « Sa jeunesse ne flétrira pas. » Ahmed rapporte d'après Abu Urera, que le prophète a dit « Le croyant a deux épouses. On voit la moelle des os de leurs jambes de derrière leur habit. » Bukhari a rapporté dans son sahih que Al-Bara ibn Azib, a dit « Un jour, le messager d'Allah rapporta un vêtement de soie et les gens se mirent à en admirer la beauté et la mollesse. » Alors le messager d'Allah dit « Les mouchoirs de Sa'd ibn Mu'ad au paradis sont meilleurs que ceux-ci. » Le messager d'Allah nous a aussi informé que les gens du paradis ont des peines d'or et d'argent et qu'ils utilisent un excellent encens de houd. Rappelons que des odeurs de muscles se dégagent de leur corps. Abu Urera a rapporté dans le sahih de Bukhari que le messager d'Allah a dit à propos de la description de ceux qui entreront au paradis. Leurs récipients sont en or et en argent. Leurs peines sont en or. Le combustible de leur incensoir est l'aloe. Un excellent bois selon Abu el-Yémen et leur sueur est de muscles. Parmi leurs parures, il y a des diadèmes. Ainsi, Migdad rapporte dans le sunan de Thiermidi que Ibn Majah, que le messager d'Allah a dit à propos des qualités que l'on attribuera au martyr. On posera sur sa tête celle du martyr, la couronne de l'honneur, dont celle des rubis est meilleure que le bas-monde et tout ce qu'il contient. Les vêtements et les parures des gens du paradis ne sucent pas. A ce sujet, il est rapporté dans le sahih de Mouslim. Abu Urera radi al-Anou rapporte que le prophète a dit « Quiconque entrera au paradis jouira des délices et ne désespérera point. Jamais ses vêtements ne s'useront et il conservera sa jeunesse. » El-Tabarani rapporte d'après Abdullah ibn Mas'ud que le prophète a dit « Le premier groupe d'hommes qui entreront au paradis sont des visages aussi lumineux que la pleine lune. Le deuxième groupe d'hommes les ont de la couleur du meilleur astre du ciel. Chacun a deux épouses des ouris aux grands yeux et chacune porte 70 habits. On voit la moelle des os de leurs jambes par derrière leur chair et leur habit comme on voit la boisson rouge dans un récipient en verre blanc. » Eddiya déclare que pour lui, ce hadith répond aux conditions des hadiths recueillis dans le sahih. Ahmed rapporte d'après Abu Urera radi al-Anou que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La place qu'occupe le fouet de l'un de vous dans le paradis vaut mieux que la vie ici bas et autant encore. » « L'espace de la longueur de l'arc de l'un d'entre vous dans le paradis vaut mieux que la vie ici bas et autant encore. » « Le voile d'une femme au paradis vaut mieux que ce bas-monde et autant encore. » Il a été déjà rapporté d'après Anas radi al-Anou que l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Son voile vaut plus que ce bas-monde et ce qu'il contient. » Armala rapporte d'après Abu Sa'id el-Khoudri radi al-Anou que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « L'homme au paradis s'appuie sur un coussin sans se retourner pendant 70 ans. Ensuite, une femme s'approche de lui et lui donne une tape à l'épaule. Il voit son propre visage dans sa joue, aussi clair que dans un miroir. Si elle se paraît de la plus petite des perles, elle éclairerait tout l'espace qui se trouve entre l'Orient et l'Occident. Elle le salue, il lui rend le salut et lui dit « Qui es-tu ? » Elle lui répond « C'est moi qui suis ce qui se donne en plus. » Elle porte 70 habits dont le dernier ressemble dans sa beauté aux anémones qui poussent sous l'arbre tout bas. Il voit la moelle des os de ses jambes à travers tout cela. Eux, ils portent des diadèmes. La plus petite de leurs perles illumine tout ce qui existe entre l'Orient et l'Occident. Dans ce hadith, ça parle d'anémones qui poussent sous l'arbre de tout bas, qui ne ressemble certainement pas aux anémones de ce monde, qui se trouvent sur les fonds marins, souvent ornés de couleurs vives. Leurs couleurs et tentacules évoquent les pétales de fleurs. Dans ce hadith, il est également indiqué qu'ils portent des diadèmes. Le diadème est un riche bandeau qui s'int et orne le haut du front et qui, dans l'antiquité, était l'insigne du pouvoir monarchique. Peut-on imaginer la beauté, la splendeur, la valeur des diadèmes du paradis ? Le diadème le plus cher du monde appartenait à la princesse Katharina Enkel de Nersmaq. Ce diadème est en émeraudes et diamants des années 1900. Vendu plus de 9,2 millions d'euros. Et des diadèmes pire que ça, tu en auras comme tu respires au paradis. Ahmed rapporte d'après Abu Sa'id, que le messager de Dieu a récité cette parole de Dieu le Très-Haut, les jardins d'Éden où ils entreront parés de bracelets en or ainsi que de perles. Et là, leurs vêtements sont de soi. Soura 35, verset 33. Puis il a dit, ils porteront des diadèmes, la plus petite de leurs perles, illumine tout ce qui existe entre l'Orient et l'Occident. L'imam Ahmed rapporte d'après Abdullah ibn Amr, qu'un homme vint voir le prophète et lui demanda « Ô messager de Dieu, parle-nous des habits des hôtes du paradis. Sont-ils créés de rien ou bien sont-ils tissés ? » Cela fit rire certaines personnes présentes. Le messager de Dieu les reprit « De quoi riez-vous ? Est-ce d'un ignorant qui interroge un savant ? » Puis le messager de Dieu baissa la tête et demanda « Où est celui qui m'a interrogé ? » Celui-ci se présenta et dit « C'est moi, ô messager de Dieu. » Il lui dit « Non, mais ce sont plutôt les fruits du paradis qui éclatent pour les pourvoir de leurs vêtements. » Il répéta cela trois fois. Ahmed rapporte selon une autre voie de transmission ce même hadith. Dans le hadith de Daraj, d'après Abu Sa'id al-Khoudri, un homme demanda au messager de Dieu « Qu'est-ce que Touba ? » Il répondit « C'est un arbre au paradis dont l'étendue égale la marge de cent ans. » C'est à partir de ces enveloppes que sortent les vêtements des hôtes du paradis. Abu Bakar Rabdallah ibn Abu Eddounia Radiananou rapporte d'après Abu Umayma Radiananou que le messager de Dieu a dit « Aucun homme d'entre vous ne s'introduit au paradis sans qu'il ne soit conduit jusqu'à Touba. » Cet arbre lui ouvre ses enveloppes pour qu'il choisisse la couleur qu'il veut, du blanc, du vert, du jaune ou du noir. Ses habits sont aussi beaux que les anémones, plus fins et meilleurs. C'est un hadith singulier et bon. Ibn Abu Eddounia Radiananou rapporte d'après Es-Zumail Radiananou qui dit avoir entendu son père dire « J'ai demandé à Ibn Abbas Radiananou dans quel état se trouvent les hôtes du paradis. » Il répondit « Au paradis se trouve un arbre qui porte des fruits comme des grenades. » Quand l'ami de Dieu désire se vêtir, cet arbre incline vers lui ses branches et s'ouvre sur soixante-dix habits de plusieurs sortes qui se suivent puis se referment et redevient comme il était auparavant. Il a déjà été rapporté d'après Es-Tawari. Kibin Abbas Radiananou a dit « Les palmiers du paradis ont leur tronc en émeraude vert, leurs fruits en or rouge, leurs rameaux se prêtent pour confectionner des vêtements pour les hôtes du paradis. » C'est de ces arbres qu'ils prennent des coupons pour leurs vêtements. Tu as l'habitude de te payer des fringues très chères mais de donner que très peu en aumône. Sache qu'au paradis, tous les vêtements les plus magnifiques de la galaxie seront disponibles à tous les habitants du paradis. Tu préfères t'acheter des fringues chères de ce monde qui flétrissent avec le temps ou de meilleures fringues à l'état toujours neuf et magnifique par profusion éternellement. Qu'est-ce que tu aimes comme fringues ? Giorgio Armani, Versace, Dolce & Cabana, Chanel, Gucci, Louis Vuitton, Hugo Boss, etc. Eh bien ces marques pourtant les plus luxueuses de cette galaxie, c'est des serviettes hygiéniques usagées comparées à celles du paradis. Créées par Allah, le Créateur, le Dieu unique. Leur design, leur beauté, leur splendeur, leur texture, leur odeur, leur couture feraient évanouir les plus grands couturiers de ce monde. Tu aimes quoi ? Tu préfères quoi comme fringues ? Quelles sont tes fringues préférées ? Au paradis, tu les auras. Car au paradis, il n'y a pas des fringues que pour une origine. Elles sont designées pour toutes les origines. Tu aimes les jeans stretch, les pantacours, les robes moulantes, les baskets Jordan, les caleçons Clavin Klein, les vestes Hugo Boss, les sacs à main Chanel, les lunettes de soleil Prada, les survêtements Lacoste. Au paradis, tu auras mieux que tout ça. Ce que nul n'œil n'a vu, ce que nul cœur n'a imaginé. Déjà, la veste la plus chère du monde, c'est la veste tournesol d'Yves Saint-Laurent, brodée à la main pendant 600 heures. Elle est partie aux enchères à 382 millions d'euros. Et ça, ce n'est même pas 0,00000001% de la valeur, de la beauté, du design, de l'excellence des vestes du paradis. Ou alors, tu aimes les costumes. Ici, dans ce monde, le créateur Alexander Amosu a créé l'un des costumes les plus chers du monde, estimé à 77 000 euros, 80 heures de travail. C'est le prix d'un appartement en province, selon les provinces bien sûr. Eh bien, si les gens du paradis te voyaient avec ce costume, comparé à leur costume, ils te prendraient pour un clochard. Ou sinon, il y a un autre costume qui est le plus cher du monde, qui a été vendu aux ochers, fait de cachemire, de laine, de soie et de diamant. 800 heures de travail, vendu 829 250 euros. Et ça, c'est un costume de tati, comparé à ceux du paradis. Ou alors, tu aimes les jeans. Le jean le plus cher du monde a été vendu aux enchères, 27 000 euros. Un lévis. Comparé à ceux du paradis, il n'est même pas digne de porter son nom. Et même les petites tenues ne sont pas oubliées. Le soutien-gorge le plus cher du monde vaut 10 millions d'euros, surnommé Fantasy Bra, en or, diamant et joyau. Je vous laisse imaginer les petites tenues du paradis, bien que vous n'y parviendrez pas. Pour résumer, la plus simple des culottes ou le caleçon de la femme ou de l'homme qui a le plus bas degré du paradis, vaut mieux que tout ce monde et tout ce qu'il contient. Sa'ad, un des compagnons du prophète, avait la même considération parmi les Ansars que celle d'Abu Bakar, parmi les immigrés Mujahirines. Lors de sa mort, le trône divin vibra. De son vivant, il défendait la vérité. Il accepta la voix de Dieu et de son messager, Salah Selem, envers et contre sa tribu et ses alliés. Son jugement fut accepté par Dieu au-delà des sept cieux. Le jour de sa mort, l'ange Gabriel fit les condoléances au prophète, Salah Selem. Il mourut en martyr. Les serviettes avec lesquelles il s'essuiera les mains au paradis seront préférables aux habits des rois de la terre. Des serviettes pour nettoyer les mains au paradis, c'est mieux que les habits brodés d'or et de soie, en diamants, couses humains par les meilleurs couturiers du monde. Avec exemplaires uniques, qui valent des milliers, des millions d'euros. Tous les nobles sont émerveillés par cet habit. Et au paradis, une simple serviette qui sera certainement au design, texture magnifique, sera meilleure que tous les habits des rois. Peut-on imaginer cette beauté ? Moi, personnellement, je n'arrive pas à concevoir une telle beauté. Selon Zahid ibn Aslam, rapporté par Abu Rera, Le messager de Dieu a dit « Celui qui récite le Coran dans la journée et dans la nuit, agréer ce qui est illicite et interdit l'illicite, Dieu imprégnera le Coran dans sa chair et dans son sang. Il deviendra le compagnon de ceux qui craignent Dieu et les pieux. Le jour du jugement dernier, le Coran le défendra. Le Coran dira « Oh mon Dieu, celui qui travaille mérite salaire dans la vie, à l'exception d'un tel. Il me récitait la journée et la nuit, il interdisait mes illicites et agréait mes illicites. Oh mon Dieu, donne-lui. » Dieu lui placera sur la tête une couronne de roi. Il le vêtira d'un vêtement d'honneur. Puis il dira au Coran « Es-tu satisfait ? » Il répondra « Donne-lui mieux que ça. » Dieu lui donnera la royauté à sa droite et l'éternité à sa gauche. Puis posera de nouveau la question au Coran « Es-tu satisfait ? » Il répondra « Oui, oh mon Dieu. » Rapporté par El-Bayaki. Tu veux être un roi en éternité, mieux que César, que Louis XVI, que Pharaon, mieux que tous les rois réunis. C'est simple. La lecture du Coran est respecter ce qui est illicite et illicite. Imagine, je te dis, tu fais un tel boulot. Pas compliqué, pas physique. Et on te donne toutes les richesses de ce monde. La royauté, le luxe, les milliards d'euros, des servants, des châteaux, des palais, des yachts, des jets privés, des limousines, les plus beaux bijoux, les meilleures nourritures du monde, etc. Et cela pendant toute ta vie. En échange, tu fais la lecture du code pénal un peu en journée, un peu en soirée. Et tu respectes la loi de ton pays, les interdits et ce qui est permis. Tu vas dire « Facile, je peux même faire plus que tout cela. » Mais par contre, quand il s'agit de l'autre vie qui est pourtant éternelle, on s'apesantit. L'Ahfadoukhras. D'après Mu'ad ibn Anas el-Journi, le prophète a dit « Celui qui délaisse un vêtement par modestie pour Allah alors qu'il a les moyens de le porter, Allah va l'appeler le jour du jugement devant l'ensemble des créatures et va lui choisir parmi les vêtements des gens du paradis celui qu'il désire. » Le bon comportement et la modestie payent. Y a-t-il pour le bien d'autres récompenses que le bien ? Il n'est pas dit que tu ne dois pas bien te fringuer. Au contraire, Allah est beau et aime la beauté. Mais être modeste, surtout quand la plupart des gens autour de toi ont des difficultés, c'est se mettre à la place des gens. Faire preuve d'empathie. On observe beaucoup dans cette période l'étalage du luxe. On voit des youtubeurs, des youtubeuses, montrer tout leur luxe qu'ils se procurent. Alors que certains n'ont même pas pris de vacances pendant des dizaines d'années et n'ont même pas les moyens de refaire leur garde-robe avec des simples affaires avec des prêts minimes ou n'ont même pas de vêtements chauds pour l'hiver. Pendant ce temps, certains youtubeurs ou youtubeuses exhibent leur sac Chanel à 4500 euros pour mettre des boui-bouis à l'intérieur. L'Ahfadoukhras. Le messager d'Allah a dit « N'y aura-t-il pas quelqu'un prêt à œuvrer pour le paradis ? Certes, le paradis est sans pareil. Il est par le seigneur de la Kaaba, lumière scintillante, parfum odorant, palais édifié, fleuve courant sans lit, fruits nombreux et mûrs, épouses jolies et belles et grands nombres de joyaux dans une résidence éternelle, dans une gaieté et une splendeur, dans une résidence élevée, parfaite et superbe. » Rapporté par Ibn Iban. Il a été confirmé que les femmes des gens du paradis auront sur leur tête des voiles. Le bas monde et ce qu'ils comportent n'équivaut pas à ce voile qu'elles portent. Elles mettent ce voile par embellissement. Cela les augmente en beauté. Le prophète Mohamed a dit « Au paradis, il y a des choses qu'aucun œil n'a jamais vues, qu'aucune oreille n'a jamais entendues, qu'aucun esprit humain n'a jamais imaginé. » Et il a encore dit, « L'homme le plus misérable de ce monde, parmi ceux qui sont destinés au paradis, sera plongé un court instant au paradis, puis il sera dit, « Au fils d'Adam, as-tu jamais éprouvé quelque misère ? As-tu jamais affronté d'épreuve ? » Alors il dira, « Non, mon Dieu, mon Seigneur, je n'ai jamais éprouvé de misère et n'ai jamais affronté d'épreuve. » Imaginez, le plus pauvre, qui avait tout le temps faim, été malade, SDF, tous les malheurs de la galaxie. Il sera plongé quelques petites secondes au paradis et il aura tout oublié, toutes les épreuves, plus aucune rancune. En quelques secondes, des années et des années, les plus grandes galères oubliées. Tellement le paradis est magnifique, les ondes positifs, les décors, les richesses, les odeurs, les merveilles, il dira, « Je n'ai jamais affronté d'épreuve. » Subhanallah. Je sais qu'il y a beaucoup qui voudraient entrer au paradis, mais qu'ils ne veulent pas faire les efforts qui y mènent. Ou même dans un autre registre, ne veulent pas entrer dans une religion. Pourtant, pour conduire une voiture, il y a bien le code de la route. Pour jouer au foot, il y a bien des règles. Dans un travail, il y a le règlement antérieur. Dans le commerce, il y a des règles commerciales. En France, il y a le code pénal, les droits de l'homme. Lorsqu'il y a une guerre, il y a les droits mondiaux. Par conséquent, pour une vie terrestre, il y a les lois de Dieu. Et pour ceux qui veulent en faire le moins possible, il y a quand même un moyen de entrer au paradis. Allah, le tout miséricordieux, le Dieu de Mohamed, de Jésus, de Marie, de Jacob, de Joseph, de Moïse, de Salomon, et de tous les prophètes mentionnés dans la Torah et la Bible, que la paix soit sur eux. Car l'islam n'est pas nouveau. C'est simplement la mise à jour du judaïsme et du christianisme, la base étant adorer un Dieu unique. Ça, c'est pour ceux qui ne veulent pas comprendre. Malgré les explications pourtant claires, il y a quand même une dérogation pour entrer au paradis sans aucun effort. Par contre, entre parenthèses, ce sera pas une entrée immédiate. Il faudra payer entre temps les conséquences des bêtises. Je vais vous montrer comment entrer au paradis sans faire aucun effort, sans aucune contrainte, comme un pass VIP. Je vous demande de bien écouter et de attester de ce hadith authentique. D'après Roubada ibn Samit, le messager d'Allah a dit « Celui qui témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'être adoré si ce n'est Allah l'unique, sans aucun associé et que Mohamed est le serviteur et l'envoyé de Dieu, que Issa, Jésus, est le serviteur d'Allah, fils de sa servante Myriam, Marie, qui témoigne que le paradis est vérité, que l'enfer est vérité, les huit portes du paradis lui seront ouvertes. Il entrera par celle de son choix. » Rapporté par l'imam Mousseline. Voilà un pass gratuit pour entrer au paradis éternellement. Le bonheur a fini. Est-ce compliqué d'attester trois phrases sincèrement ? C'est avec ces derniers mots que je vous quitte. J'espère que vous allez partager, vous abonner et liker. Je vous dis à la prochaine. Inch'Allah.